Bonjour, enchanté, docteur Boitour. Trois spécialistes ont une seule et même consultation. Cette configuration est rassurante pour Pascal. Quand son médecin a détecté une lésion au foie, il n'en a pas dormi de la nuit. Mais à la fin de cette journée, il sera fixé. Vous n'aviez jamais fait d'exploration au niveau du foie, échographie, scanner, les années précédentes ? Non, non. Jamais opéré. Vous n'étiez opéré avant ? Non. Cette radiologue, ce chirurgien et cet hépatologue mutualisent ici leurs compétences afin de déterminer si la lésion est cancéreuse. Les patients sont un peu surpris parce qu'ils ont l'habitude d'un face-à-face avec un médecin. Très rapidement, ils réalisent dès le début de la consultation que les choses vont bien se passer, qu'il va y avoir beaucoup d'interactions. On a l'impression que chacun couvre un peu les manquements, mais les points sur lesquels on peut être nous un peu plus faible. C'est-à-dire qu'en imaginer, on a l'habitude de regarder des imagines nous, mais c'est clairement un plus d'avoir un radiologue avec soi. « Restez bien les poumons gonflés. » Une heure seulement après sa consultation, Pascal passe une échographie de contraste pour mieux visualiser la lésion suspecte. Mais l'examen ne suffit pas à poser un diagnostic. « On va faire une dernière boucle. » « On va maintenir l'IRM avec l'agent de contraste et pathos spécifique, comme ça on aura tout fait. » « On veut avoir 100% de diagnostic et pas 90 ou 95%. » Au centre de diagnostic rapide Hope, pas besoin d'attendre des semaines pour un rendez-vous. Ici, l'organisation a été repensée. Pascal passe une IRM dans la foulée. « Je vous ramène un patient de Hope pour faire un IRM. » « D'accord. » « Mais du coup, c'est rapide. » « Ok, ça marche. » « Ça permet une prise en charge rapide plutôt que de gérer des rendez-vous multiples. » Si la tumeur est cancéreuse, elle sera diagnostiquée et donc traitée plus rapidement. Si elle est bénigne, il est aussi important pour le patient de le savoir vite. « C'est très anxiogène de découvrir qu'on a quelque chose dans le foie. » C'est véhiculer, ce quelque chose dans le foie, souvent, c'est attribué à un cancer primitif ou à une métastase. De pouvoir rassurer les patients en disant « Vous avez une tumeur bénigne qui ne nécessitera pas d'intervention, qui ne nécessitera peut-être même pas de surveillance, est extrêmement important pour les patients. » « On va rajouter les résultats de l'IRM que vous avez eus tout à l'heure. » « La petite lésion, c'est une lésion parfaitement bénigne, c'est une tumeur bénigne, c'est l'équivalent d'une malformation au niveau du foie, des hépatocytes, mais c'est quelque chose de parfaitement bénin, ça n' nécessite pas de traitement ni de surveillance. » Et 8 heures seulement après son arrivée, Pascal repart donc soulagé. S'il n'était pas passé par ce centre de diagnostic rapide, il aurait dû attendre plusieurs semaines pour savoir s'il souffrait ou pas d'un cancer du foie. Avec les CD-ROM et tout est dedans.